Musique de générique Et cette fois je vais m'en prendre aux 3 voitures de série, si on veut, parce qu'il y en a une qui est de série, celle-là, et puis la Ferrari et la Maserati, qui eux, elles sont plutôt des voitures de course. On va démarrer ça tout de suite avec la Lamborghini sur le circuit belge de Spa-Francorchamps. La voilà donc, cette Lamborghini Aventador SV, elle s'est marquée dessus, SV. Bon, allez, voiture de série, donc pneu de série, quasiment pas de setup. Euh, fais voir. Oui, par contre, c'est moche, hein, ce tableau de... Oh, ça fait un peu trop cartou, dans mon goût, hein. Alors, les autres vues ? Ouais. Ha, 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 que c'est 4 gros échappements. Allez. Quand ça pousse, hein. Bon, c'est dans les virages qu'il faut faire attention. Est-ce que c'est pas une voiture de course ? C'est pas des pneus de course, voilà. Il faut être super méfiant. Hop là, ça visse un peu. Et ça freine pas non plus, hein. Il y a une septième, je vous la montre, mais elle ne sert à rien. Apparemment, je ne vois pas vraiment où c'est qu'on peut la mettre. Ça freine pas, je vous l'ai dit. C'est marrant à piloter. Et on sent que c'est une voiture de série, quoi. Ah oui, et puis il y a ça aussi. Un truc de protection de la boîte. Si on est trop dans les tours... La boîte tombe pas le rapport. Et pour une voiture de série, ça bombarde quand même. C'est précis. C'est pas mal du tout, hein. Ça glisse un peu du train arrière, mais c'est... C'est une 4 roues motrices, je crois, hein. Comme beaucoup de Lamborghini. Mais je suis pas sûr, je vais pas dire déconnu, mais... C'est possible que ça soit une 4 roues motrices. Ouh, là, faut lever. Oui, oh là, oui. Même tomber un rapport, ouais, voilà. Ouh là là, ouais, ça... Pour prendre les virages, c'est compliqué. C'est compliqué, surtout parce qu'il arrive vite, quoi. Allez, on va encore... Se faire un tour, hein. C'est pas mal, quand même. Ouf. On peut me bloquer, là. Alors, comment ça se passe, le réunion avec ce truc ? C'est suffisant, je peux... En 6, je vais arriver. En 6, je passerai pas, c'est sûr. Ou même en 5, je passerai pas. Ouh, oui, 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 oh. Putain, il fallait mettre la 4, hein. Oh, oh, oh. J'ai niqué toute ma vitesse de pointe. Ah, 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 ah. C'est souffrir à l'accélération. Ah, c'est une boîte de merde, là, qui rétrogarde pas quand je veux. Sinon, on peut se marrer un peu, ouais. Ah, ah, ah. C'est le genre d'auto avec laquelle on peut faire ça. Sous-titrage ST' 501 Un peu bas dans les tours, mais bon. Ça drift en fait. C'est ça qui est rigolo avec ce truc. Avec cette voiture. C'est ça qui est rigolo. C'est un engin bien fun finalement. Bon, ça va pas vite. Parce que dans les virages, ça a un peu de mal. Mais vous avez vu, ça peut se piloter en glissade. On peut faire des jolies glissades. C'est marrant quoi. Bon allez, on va passer à quelque chose de plus sérieux. Avec la Maserati de course. La voilà donc, cette Maserati GT4. Allez, on monte dedans. Hop là ! Je fais entendre. Hé 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 hé, le V8. J'adore. Dans celle-là. Ah oui. Ah, c'est une voiture de course. Il y a des slips. Par contre, il n'y a pas beaucoup de réglages. Non plus. Je vais me méfier quand même dans le premier tour. Ah oui, ça freine nettement mieux que la Lamborghini. Je me rhabitue aux freins de course. On sent bien le poids de l'auto quand même. On sent que c'est l'auto. L'auto qui pèse lourd. C'est pas mal, hein, c'est précis. Le train van guise bien l'auto. Ça manque un peu de chevaux quand même. Ouais, c'est un peu pauvre en Watt. Ça manque un peu de chevaux quand même. Ça manque un peu de chevaux quand même. Ça manque un peu de chevaux quand même. Ah oui, ça fera de mieux que la Lamborghini. C'est un peu de chevaux quand même. Ça manque 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 un peu de chevaux quand même. Ouais, ça manque un peu... C'est cool ! C'est un peu la bonne équipe de ça, rien. Même si ça glisse, c'est facile à rattraper. Par contre, la 2 est trop courte. Je vais penser un peu à la Bentley de Respo. Ça ressemble un peu à ça. Ça supporte bien les écarts de trajectoire. C'est facile. C'est un peu large. Ouais, manque de canassons. Sinon, c'est bien. Avec 50 chevaux de plus, ça serait mieux. C'est sympa, mais un peu mou. Un peu mou au niveau canasson. Mais bon, une voiture très équilibrée, très saine. Allez, on va finir avec la Ferrari. La nouvelle Ferrari 488. Donc la nouvelle Ferrari, la remplaçante de la 458, la 488. Non plus équipée par un moteur atmosphérique, mais par un moteur turbo, un V8 mi-turbo. Bon, ça a l'air sympa, ça. Allez, on va monter dedans et voir à quoi ça ressemble. Allez, fais entendre. C'est de là qu'on entend le mieux. Oh, c'est pas pareil. C'est pas pareil que les deux précédents. C'est clair. Allez. Alors là, comme c'est la voie, la GT3, c'est fou setup, hein. J'ai accès à tout. Y compris à la boîte, donc j'ai pu régler la boîte. Sinon, j'ai pas touché grand chose, hein, finalement. Bon, j'ai juste réglé la boîte pour pas que ça plafonne. Enfin, elle était trop longue, mais bon. L'inverse, j'ai pas touché à l'aéro. J'ai mis un peu de baron tirouli, un peu plus de baron tirouli devant, c'est trop. Ouf, ouais, ça freine bien plus que les deux autres. C'est plus stable. Je sens que c'est plus léger que la... Et plus agile que la Maserati. Bon, je parle même pas de la Lamborghini. C'est une voiture de série, donc, évidemment, c'est pas comparable. Ça marche bien, hein. Parce qu'on est par terre, surtout, ouais. Ça soulire, c'est-à-dire que... Ça soulire pas, mais le... À l'accélération, la voiture a tendance à aller tout droit, même si on a les roues braquées. Donc, il faut attendre d'avoir bien... Voilà, d'avoir bien passé le port de port d'avant d'accélérer. C'est un poil sous l'heure, on va dire. Ça, là, je devrais passer en 6, hein. Vous voyez... On va essayer de coller au sol, là. Ça freine, hein. Après, c'est moi qui lui suis pris comme un manche, hein. Mais bon, allez. C'est moi qui lui. On va essayer de passer fort, hein. Ah, ouais. Oui, c'est stable, hein. Ça va plus vite en vitesse de poil pour les deux autres, ça. Ça freine plus fort, enfin. Je fais même trop tôt, là. Le train avant est irréprochable. Dans le guidage de le tour, il s'ouvre un peu. Et, comme si j'ai accéléré un poil trop, le train avant s'en va vers l'extérieur. Casse-toi de la salle de bouche. Allez, on me calait par une bouche, putain. Ah, 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 ah. Ah oui, il faut se miffier quand on va accélérer. Ah oui, il faut se miffier quand on va accélérer. C'est vraiment curieux, là. C'est vraiment curieux, là. Ah, 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 ah. Ah oui, ça va salement plus vite, hein. Même si j'étais perturbé par cette connasse de bouche. Pour la peine, je vais faire un autre tour, tiens. Voilà. Ah, 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 ah. Un fond par contre, hein. C'est une autre histoire, là. C'est très plaisant, hein. Bonne voiture de GT3. J'aurais bien aimé qu'il y ait la version de série. Comme il y a pour la 458, si je crois qu'il y a les deux. Et un peu large, là. Oui, un peu large, comme tout à l'heure. Ah, oui. Un peu large, comme tout à l'heure. Et un peu large. Ah, je suis allé moins vite, ahah, bon ! Bon, mais conclusion de cette deuxième vidéo, c'est pas mal, hein, ces trois voitures de série. La Ventador, c'est bien rigolo. Bon, la Maserat, après, c'est fait pour rouler en peloton à plusieurs, puisqu'il n'y a pas de setup. C'est surtout une voiture qui est destinée à ça, parce que c'est pas très marrant, parce que ça manque beaucoup de chevaux. Ça, par contre, c'est bien, hein. Ça, ça pousse et tout, ça tient la route, ça freine. Le bruit est génial, non, non, vraiment bien. Bon, mais pour l'instant, c'est satisfait, hein. Tu me diras, ouais, 10 euros le morceau. Il faudrait mieux que ça soit bien, hein. Donc, dans la troisième vidéo, dans la troisième et dernière vidéo, vous allez voir la F1. Les deux F1, donc, c'est le hybride, et la dernière F1, moteur V8. Tout ça sur le circuit de Spielberg, un nouveau circuit qui est inclus dans ce pack aussi. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Et si vous avez des suggestions, vous allez lire ma page Facebook dans la description de la vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada